Bon geek à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de retour achat j'espère que vous allez bien parce que c'est toujours très important important que vous vous allez bien parce que moi en général ça va quand même tout le temps donc autant que ça continue surtout quand on a des rentrées tout va bien pour moi donc j'espère que vous aussi alors aujourd'hui pareil que d'habitude je ne sais pas quoi vous dire d'autre mais pareil que d'habitude des retours et ben du retour on a une petite console aujourd'hui et je vais vous présenter donc un petit un gros même achat n'oubliez pas pas par le prix mais par le volume on va commencer par quoi tiens et ben on va commencer par les films parce que je sais que vous aimez pas ça mais moi j'aime alors c'est une belle bête ça pèse son poids en plus donc regardez c'est 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 oui c'est un lecteur laser disque c'est un lecteur laser disque je n'en avais pas pour pas vous mentir tous ceux que j'avais vu coûter une blinde et demi les gens sont fous les gens sont les gens sont pas tranquilles ils vendaient ça vraiment très cher ce qui est cool c'est que je suis sur une personne qui raisonna qui était raisonnable en fait et ben je lui a très très bon prix à pas cher ça fait plaisir donc le lecteur que je n'avais pas toujours pareil en espérant qu'il marche faut que je le teste d'ailleurs je trouve la place de le maître parce que j'ai toujours pas la place mais ce n'était pas tout parce que bien entendu qui et personne ne vendent l'acteur laser disque ils vendaient laser disque avec je les prends dans l'ordre où ils sont je n'ai pas fait gaffe mais c'est pas par ordre de préférence un bon rock alors voilà ça c'est un bon film avec nicolas cage avec shun connerie et d'haris vraiment très bon film un peu bon après c'est ça reste du du blockbuster pas regarder les détails mais en tout cas bon film d'action qui passe bien et bon ben le trio d'acteurs qui est quand même plus que pas mal enfin on va pas se mentir shun connerie on le présente plus et d'haris même si et d'haris je trouve qu'il a souvent des seconds rôles mais qui jouent à la perfection c'est bon nicolas cage the cherry on the cake bon voilà oui je l'ai pris maintenant mais c'est un des plus beaux films de l'histoire et pour moi au jour d'aujourd'hui au niveau oscar c'est le seul qui mérite les oscars qu'il a eu les 11 si je ne dis pas de bêtises contrairement aux derniers films de du signeur les anneaux en fait où peter jackson a été on a eu 11 aussi mais c'était sur l'ensemble des trois films donc c'est moins sympa sachez que ben ouais c'est titanic alors pour moi un des meilleurs films hop il est en deux cd en deux en deux lasers en deux disques c'est impressionnant ce qui est cool c'est que on verra peut-être pas mais voilà il y avait des protections quand même pas mal qui permettent de garder vraiment en bon état les films voilà titanic je pense que tout le monde l'a vu revu revu c'est un peu titanic vous l'avez vu autant de fois que vous avez vu des jeux pes sur ps2 chez moi alors la rançon pas le meilleur film du monde pas fan fan déjà de mel gibson je suis pas vraiment un grand fan il a beau il a fait bien sûr quelques bons films mais je suis pas fan de l'acteur en soi pour moi c'est pas le graal alors là par contre on a un bon film les anges gardiens donc avec deux pardus et clavier qui est juste exceptionnel pour ceux qui connaissent pas le film c'est deux personnes en fait qui qui ont leur double qui vient un peu les embêter les chatouiller mais c'est vraiment très très bon très très bon film où on rigole mais clavier toujours dans son style immutable de fofoller de fou mais voilà un très bon film donc on a ensuite un trio sur le trio de films sur le splendide sur la troupe du splendide donc c'est bien chez moi j'habite pardon chez une copine avec donc michel blanc qui est à mourir de rire encore en loser terrible c'est pas toute l'équipe du splendide mais en fait il y a déjà pas mal bah il y a michel blanc fait par contre la troupe du splendide là on y a le roi alors on a le père dans les tunes ordures bah juste magnifique et si je dis pas de bêtises c'est non c'est le film c'est pas le c'est pas la pièce de théâtre un film à classer dans un top très serré ensuite on a le fameux les bronzés le 1 qui fait commencer donc la troupe du splendide sur le cinéma donc à la base pour ceux qui savent pas c'était donc des pièces de théâtre qu'ils jouaient dans leur dans leur théâtre qu'ils avaient acheté à l'époque un petit théâtre c'était des sketchs qui jouaient et ils ont essayé de les incorporer de les adapter au cinéma et ben ça a très bien marché puisque derrière on a fait ils ont fait le fameux les bronzés font du ski alors on a un super super hit hit avec al Pacino de niro Val Kilmer voilà c'est 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 un des très bons très bons films un peu policiers un peu d'action il y a Ashley Judd il y a John Voight on se demande où on va aller en regardant ce film bah ouais Al Pacino Robert Niro dans le même film c'est juste ça touche des sommets quoi un film français qui pense que c'est un des meilleurs films français d'action qu'on a jamais fait si je vous dis les acteurs donc si je vous dis par exemple Anne Pario ok Chiqui Cario ok un film de Luc Besson ok normalement vous avez le nom si je vous parle de Jean Reno qui fait Le Nettoyeur et ben oui Nikita Nikita qui est un des meilleurs films d'action français c'est vraiment extraordinaire c'est un film Anne Pario je suis pas un grand fan de ses films mais là elle est parfaite dans ce film tout le monde est parfait vraiment Chiqui Cario qu'on ne présente plus du tout pour moi c'est un des plus grands acteurs français film extraordinaire pour l'instant vous voyez qu'on est dans ce lot de films dans ce lot en tout cas on a des très très bons films alors un film c'est je dirais pas que c'est un bon film mais bon c'est un scrim voilà le scrim ça passe toujours bien ça passe toujours propre petit film qui fait flipper le masque etc on sait jamais qui c'est le tueur chaque fois on a un nouveau scrim on a un nouveau tueur mais on a toujours le même masque ouais c'est un peu rigolo alors L'Ombre Blanche avec Steven Seagal Steven Seagal l'homme qui frappe tout le monde qui rigole jamais pour moi Steven Seagal c'est un petit peu le Chuck Norris du cinéma c'est deux monstres des arts martiaux il y a des sports d'arts martiaux il n'y a aucun problème je ne reviendrai pas dessus c'est deux monstres mais putain les gars souriez quoi souriez est-ce que vous avez vu déjà Steven Seagal sourire ? est-ce que vous avez déjà vu Chuck Norris sourire ? pas souvent quand même hein on va dire qu'ils sont là pas pour leur jeu d'acteur quoi leur jeu d'acteur il est pas terrible terrible faut pas se mentir par contre bah voilà et quand il y a la bagarre il y a la bagarre ils sont là comment présenter ce film ? c'est un des plus beaux films pour moi par exemple je vais un peu loin parce qu'il y en a des mieux c'est pas qu'il y en a des mieux mais ça m'embête ça m'embête de dire ça c'est un des meilleurs films quand même c'est un des meilleurs films pour moi Braveheart voilà Braveheart la musique Mel Gibson autant dans L'Arme Fatale je suis pas le plus fan de ce monsieur comme je vous ai dit tout à l'heure dans la rançon pareil par contre ouais la Braveheart magique magique Braveheart l'histoire je vais pas vous la raconter je pense que tout le monde l'a vu quand même mais voilà j'ai envie de vous dire liberté donc voilà là ça fait déjà pas mal de films un lecteur laser disque qu'il faut aussi donc lecteur cd bien entendu et 12 films 12 films sur les 12 je pense qu'il y en a 3 qui sont pas exceptionnels mais qui restent des bons films le reste c'est simplement pour moi le reste du bonheur c'est ou des films rigolos ou des films d'action qui me plaisent je suis heureux maintenant on va passer à la petite console du petite petite console par le nom alors vous savez les jeux platinum pas platinum avec des petites marques des petites marques etc je pour moi y'a pas de doute et ben là c'est une console que j'ai déjà aussi mais faut que j'la sorte c'est une Xbox 360 blanche j'avais la noire j'ai la noire d'ailleurs j'avais pas la blanche avec le disque dur dessus je ne l'avais pas avec donc sa manette j'ai entendu le câble d'alimentation et ben il m'a même mis un câble d'alimentation je pense qu'à un moment donné j'ai en fait la collection de ces câbles une Xbox 360 blanche c'est cool j'avais la noire et de mémoire la noire en plus elle est vraiment carrée ça c'est un peu plus ronde si je dis pas de bêtises c'est exactement ça si je dis encore moins de bêtises normalement j'ai la boîte de la noire puisque c'est la noire la 360 que j'avais c'est une que j'ai acheté que j'ai jamais revendue une des rares en tout cas que j'ai pas revendue du coup je dois avoir la boîte du coup elle retournera dans sa boîte pour être protégée et la blanche ira dans le coin jeu qu'elle on fera jouer donc avec ça on avait des jeux on avait si je dis pas de bêtises 9 jeux malheureusement en lose mais c'est pas grave donc je crois que d'un côté j'ai mis ceux que j'avais l'autre côté ceux que j'avais pas donc un FIFA 8 un pur alors ça si je dis pas de bêtises je crois que c'est ceux que j'ai que j'ai mis de côté un FIFA 15 c'est pareil je crois que si je l'ai ça partira à tout Frenchie Gamer comme d'hab les gars un NBA 2K8 et si je dis pas de bêtises maintenant ça sera des jeux que j'ai pas un Virtua Tennis 3 ça fait plaisir jamais un jeu de tennis Devil May Cry 4 un Meet the Robinson les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire un Viva Pignata alors là par contre un bundle copy je ne sais absolument pas ce que c'est donc je regarderai 9 jeux une console 12 laser disques un lecteur laser disque et bah ma rentrée est au top pour moi je suis content bah oui parce que comme vous le savez on essaye un petit peu d'avoir tout ce qui s'est fait c'est assez compliqué comme ça mais ça rentre c'est propre il y a du beau tout marche que demande le peuple rien du tout donc voilà pour aujourd'hui ça sera fini alors oui vous me dire il n'y avait pas grand chose grand chose il y a assez pour moi il y a vraiment assez parce que ces deux rentrées je viens de vous présenter elles sont quand même pas mal puisque regardez un petit peu si vous avez le temps regardez un petit peu les laser disques déjà il n'y en a pas des masses et les gens se font plaisir sur ce on va y aller comme d'habitude pas trop long donc j'espère que bah maintenant vous allez aller jouer tranquille allumez la console faites vous plaisir regardez Youtube regardez les vidéos allez voir donc tout bah les copains n'hésitez pas n'oubliez pas le 100% passion jeu vidéo le groupe Facebook n'hésitez pas à venir on ne mord pas et on espère en tout cas qu'on va vous apprendre une certaine chose alors amusez vous bien éclatez vous n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu on se voit très très vite ciao les gars responsible 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 C'est parti !